Musique Vous allez aujourd'hui danser sur du Barbara. Pourquoi avoir choisi Barbara en particulier ? Alors en fait, la littérature, l'écriture, les mots ont toujours accompagné plus ou moins mes recherches. Donc j'avais déjà fait des créations sur des textes d'une écrivain que j'affectionne tout particulièrement, qui est André Chédide. Et au fur et à mesure de ces rencontres artistiques, il y en a une qui a été décisive. Barbara en fait a toujours accompagné plus ou moins mon univers intime. Et les premières tentatives que j'ai faites de création chorégraphique sur des chansons de Barbara, ça a été déjà en 2003 à l'invitation de Patricia Pellissier, qui est donc la directrice du Festival de la Chanson Française, qui pour le premier Festival de la Chanson Française avait déjà forcément un regard et une attention particulière auprès, autour, pour Barbara, qui est quand même, pour la chanson française, la grande dame. Vous évoquiez tout à l'heure votre parcours avec Barbara. Sinon, y a-t-il d'autres influences que vous mettez en scène, puisque vous êtes chorégraphe ? Oui. Moi, je travaille, j'ai beaucoup, beaucoup de créations. Mais enfin, là, je parle particulièrement de ce spectacle avec les chansons de Barbara. Donc, bien sûr, quand j'ai commencé à travailler sur les quatre chansons en 2003, et que je me suis profilée pour une création d'un spectacle d'une heure, avec quand même justement le choix que j'ai fait tout à fait personnellement de chansons de Barbara, parce que la discographie de Barbara est quand même très, très, très importante. Donc, moi, j'ai fait un choix personnel, et c'est une interprétation dansée. Donc, c'est-à-dire que c'est une rencontre du corps, de mon interprétation libre et personnelle, que je mets au service de mon intention d'avoir un dialogue et de faire, je pense, réécouter, réentendre. D'ailleurs, au fur et à mesure de tous les spectacles que je donne avec ce spectacle, qui est beaucoup diffusé, c'est souvent ce qu'on renvoie le public. C'est une nouvelle écoute, une nouvelle façon d'écouter, en tout cas, le répertoire de Barbara, puisque ma bande-son est tirée de la voix de Barbara. C'est vraiment un récital dansé autour des chansons de Barbara, chantées par Barbara. Et moi, je suis la libre passeuse de mots, au mieux que je peux donner avec ma spécialité, puisque je suis danseuse, interprète, chorégraphe. Vous parliez d'un contact avec le public. Comment vous le vivez ? J'espère qu'il n'y ait pas de frontières. Alors, bien sûr, moi, je ne vais pas dévoiler le spectacle, parce que sinon, c'est un petit peu délicat. Mais en fait, j'essaye de faire vraiment qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas une vitre. En tout cas, les retours que j'ai, alors c'est les retours des gens qui, bien sûr, ont affectionné mon spectacle, donc qui viennent librement me dire que ça les a touchés, que ça les a émus, que ça les a fait frissonner, que ça les a renvoyés à des images qu'ils avaient. Parce que tout le monde, en fait, même vous, qui êtes relativement jeune, je pense que vous avez un imaginaire, vous avez quelque chose déjà. Quand vous entendez le mot « Barbara », que ce soit la chanteuse, ou ce qu'elle a véhiculé, enfin, ça a été quand même une personne très importante, non seulement dans la chanson française, mais aussi dans le showbiz, enfin, disons, dans tout ce qui est autour aussi du spectacle. Elle a vraiment eu des spectacles et des concerts où des personnes ont été vraiment très touchées par sa présence. Donc c'est vrai que moi, j'essaye qu'il y ait toujours un aller-retour, un croisement, et puis que le public ne se sente pas exclu de ce qui se passe sur la scène. Vous parliez tout à l'heure de votre participation au Festival de la chanson française. Pour vous, étant donné que c'est quelque chose de longue date, apparemment, qu'est-ce que ça vous inspire d'être aujourd'hui demandée particulièrement pour une... Je trouve ça très, 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 très intéressant, parce que moi, je suis pour le croisement des publics. Donc déjà, l'expérience qu'on avait, un peu d'une façon quand même, enfin, je trouve que je remercie Patricia Pellissier d'avoir eu le... Enfin, je n'ai pas le courage, mais l'opportunité d'offrir cette possibilité-là, sur qu'on avait un public qui venait pour écouter une conférence, puisque c'était comme ça que c'était annoncé, et puis finalement, ils ont croisé une danseuse qui a interprété en danse quatre chansons de Barbara. Il y a eu du public qui venait parce qu'il savait qu'il y avait quatre chansons en danse interprétées, donc il y avait un public de danseurs, un public de conférenciers, et un public de musicologues, enfin, de musiciens, quoi, enfin, de public de musiciens. Donc ce croisement du public, ça, moi, j'affectionne vraiment bien ça, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de frontières. Enfin, quand je suis sur scène et que je danse les chansons et les mots de Barbara, il me traverse complètement, et pour moi, il n'y a pas de barrière entre le corps et les mots. Enfin, c'est un peu difficile peut-être d'exprimer vraiment la sensation que j'ai sur scène, que j'aimerais qu'il passe, c'est-à-dire que les personnes qui sont assises sur les sièges en tant que publics, participent aussi au niveau physique, et pas rien que dans les mots, que dans l'intellectuel, que ce ne soit pas que rentendre par les oreilles, mais aussi justement se laisser ressentir par le corps les mots, parce que quand même, la poésie de Barbara parle essentiellement des émotions, des sentiments, et ça passe forcément par le corps, ce n'est pas qu'intellectuel. « Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir, il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir, pour te libérer de ma chaîne, vers toi je puisse revenir, alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons accueillir, aux gens d'un fou et de tendresse, la fleur d'amour qui va à suivre.